Musique Est-ce que tu peux te présenter ton événement ? Oui, ça c'est possible. Cyril, j'essaie de faire tourner un événement qui s'appelle Pop-up. Je m'occupe de pas mal de trucs dessus. On est une petite équipe de trois. Pop-up, c'est un salon de jeunes créateurs. Le principe, c'est 237 jeunes créateurs, des stands vraiment pas chers, une seule journée, un montage en deux heures, un démontage en 35 minutes. C'est Pop-up, donc ça explose toute la journée. Beaucoup de mode, de l'illustration, du design. Dans les grandes lignes. Il n'y a pas que ça ? Tu es assis sur une scène ? Techniquement, je suis assis sur une scène. Ici, il y a eu quelque chose comme 13 ou 14 défilés de mode, trois concerts. Voilà, c'est le principe. C'est les exposants qui viennent utiliser cette scène telle qu'ils l'entendent pour faire présenter leurs produits, avoir l'occasion de faire un premier shooting pour certains, se faire connaître, avoir de belles images pour la suite des opérations, pour eux comme pour nous. ... ... ... ... ... ... On t'a vu il y a à peu près un peu plus d'un an. C'est ça. Pour le premier événement. Tu as déjà parlé, tu étais tout fou et tout. Oui. Tu es toujours tout fou. Oui. Donc, pop-up, un très bon lancement. Une troisième édition, t'en penses quoi ? Parce que là, on est en fin de journée. Bah écoute, je suis en costard ! D'abord, entre la première et la troisième édition, il s'est passé quoi ? On a un peu augmenté le nombre d'exposants, mais pas beaucoup plus. On a construit une vraie scène. On a augmenté très sensiblement le nombre de visiteurs. On a fait 1300 visiteurs sur la première. On était pas loin de 2000 sur la deuxième. Et là, je peux pas encore te sortir les chiffres, mais à mon avis, on sera aux alentours de 2500. Donc, c'est une progression... C'est bien. Enfin, là, on est plein. J'ai pas pu rentrer plus d'exposants. J'ai été obligé d'en refuser quelques-uns. Donc, la recette est bonne. Voilà, on a maintenu des prix très bas, à la fois pour les visiteurs et pour les exposants. On distribue 7000 invitations. Voilà, le principe low cost, ça marche pas que dans l'aviation, quoi. Ça marche aussi dans le salon. Hop-up avant, c'était un salon. Maintenant, c'est deux éditions dans l'année, c'est ça ? Deux rendez-vous ? Deux rendez-vous, printemps-automne. Donc, une édition, on va dire, fin novembre. Et puis, une autre, courant mai. D'accord. C'est une édition le 12 mai 2012. On retient. L'édition de fin novembre où nous sommes, c'est un petit peu aussi un marché de Noël. C'est de retrouver nos courses avec des créations souvent totalement uniques. Parce qu'on peut acheter des bijoux qui n'ont été faits qu'en un seul exemplaire. Exactement. Création au niveau fringues. Des peintures, des photos, des sérigraphies. Des lampes, des... Et même de la nourriture cette année. Ouais, ouais, il y a de la bouffe. Ouais, ça, on a innové sur le 2. Parce que c'est pareil, habituellement, sur un salon, quand on trouve quelqu'un qui fait à manger, c'est de la restauration de gare, quoi. Et on ne peut pas faire un salon de créateur et avoir cet esprit-là un peu frais, un peu sympathique. Et à côté, mettre du sandwich triangle à 6,50€. Donc, on fait venir des gens qui font des muffins, des cupcakes, des petits trucs faits avec les mains. Comme le reste du salon. C'est un salon qui est fait avec les mains, quoi. Tout simplement, du début à la fin. C'est fait avec les mains et avec le cœur. Et avec le cœur, oui. On l'oublie. Pour le public, on a pu s'en rendre compte. C'est des familles. Ouais. C'est des gens totalement détendus. Il n'y a pas un mot plus haut plus haut. Bah, alors, par rapport à la première édition sur laquelle tu étais passé, le public s'est féminisé et a vieilli un petit peu. On avait 50% de femmes sur la première édition. On était à 65% de femmes sur la deuxième. Et là, je pense qu'on sera facile à 75, un truc comme ça. Et de la même façon, on avait beaucoup de 15-25, beaucoup de jeunes. Et là, on a des gens qui sont un peu plus âgés, du 25-35. Et après, bien entendu, c'est ventilé. Donc, c'est vrai qu'on a une nouvelle typologie qui est arrivée sur Pop 2 par la petite porte et qui, là, est arrivée en force sur la troisième édition. C'est tout ce qui a trait à l'enfant. Donc, la mode enfant, des vêtements, des doudous, des trucs comme ça. Et là, j'en ai, je ne sais pas, 30 ou 40 des exposants comme ça. Tu as combien d'exposants au total ? 237. Mais j'en ai refusé un certain nombre. Et pas parce que je ne voulais pas qu'ils viennent. C'est juste qu'on n'a plus la place. On n'a juste plus la place. En 2012, il nous prévoit des surprises ? Euh... Ouais ! Alors, déjà, on fait nos deux éditions parisiennes. Je suis en train de plancher comme un âne, mais j'avoue que j'ai un peu des difficultés à essayer de déployer une version de province. J'ai eu un retour super chaud pour aller faire une édition lilloise. Donc, voilà. La dernière fois que j'en parlais, je disais, j'irais en province. Là, c'est, je veux aller à Lille. Donc, on est en train de parler avec des sites. Ça se développe. La discussion est dans le bon sens, mais c'est compliqué à mettre en place, la distance. On a un modèle économique qui est quand même assez particulier. Donc, les gens ont du mal à comprendre ce qu'on fait vraiment. Donc, expliquer à distance ce que c'est que pop-up, ce côté, bah, voilà, frais, explosif. Voilà. Même les gens de la sécurité, enfin, ils ne comprennent pas quand ils arrivent le matin et qu'il y a juste des chaises et que deux heures plus tard, bah, le salon, il est monté. C'est, c'est, c'est... Non, j'ai la moitié de mes exposants, ils arrivent en métro. T'imagines un exposant qui arrive avec un sac à dos, qui fait, salut, je viens monter mon salon, quoi. Et donc, voilà, on envisage de peut-être passer sur deux jours parce que, bah, ici, on est bien, mine de rien, à la cité des sciences. C'est un site qui est super agréable et, comme j'ai plus de place et que j'ai des exposants qui frappent à la porte, bah, l'idée, c'est de peut-être ouvrir une deuxième journée et de faire comme le comiquette au Japon et de changer tes exposants d'un jour sur l'autre. Voilà. C'est une option, hein, c'est pas une promesse. Alors, le 12 mai, on a beau avoir changé de président ou pas, c'est pas grave. Vous venez à la cité des sciences et, bah, ça sera comme ici, mais encore en mieux, quoi, comme là. Ohhhh ! T'as un règle sous bret, hein ? Euh… Ouais, sous bret, hein ! Sous bret… Qu'un petit côté était d'ici, c'était pas… Merci, Cyril. C'est pas… 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 Sous-titrage ST' 501